Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, nous allons rappeler comment effectuer des conversions litres, kilos, mètres ou minutes, utiles notamment lorsque vous calculez des coûts de revient. Pour faire ce gâteau, notre recette mobilise de la farine, du sucre, du sel, de la crème fraîche, du lait, de l'eau, du film alimentaire pour le recouvrir et du temps de travail. Le problème est que les unités sont données parfois en kilos, en litres, en mètres ou en heures et que la mesure est ici en grammes, décidides, centilitres, centimètres notamment. Il est donc utile de rappeler comment convertir des longueurs, du temps, des masses. Premier ingrédient, la farine. Nous avons 125 g de farine. Il faut donc poser le 5 en face, les grammes, le 2 et puis le 1. Pour le sucre, 50 g de sucre, il faut poser le 0 en face, les grammes et le 5 dans les décagrammes. Pour le sel, 3 g, plus facile, 3 en face, les grammes. Concernant la crème fraîche, 2 décilitres, pas de difficulté, 2, éventuellement, on peut ajouter les 0, même si ça n'apporte rien. 80 cl de lait. Il faut donc placer le 0 en face, les centilitres et le 8 en face, les décilitres. 5 ml d'eau, pas de difficulté, le 5 est ici. 40 cm de film alimentaire. Le 0 est en face, les centimètres et le 4 se retrouvent en face, les décimètres. Autre exemple, si nous avions 4 mm, il faut le placer ici. Autre exemple, 115 cm. Le 5 est ici, le 1 est ici et l'autre 1 est ici, ce qui en réalité correspond à 1,15 m. Il nous faut 8 minutes. 8 minutes, si je veux exprimer mes minutes en heures, une heure équivaut à 60 minutes. Donc, pour nous, égale 8 divisé par 60 et 8 minutes correspondent à 0,133 heures. Si je voulais traduire les 10 secondes en minutes, par exemple, eh bien, dans une minute, il y a 60 secondes, donc 10 par rapport à 60. 10 secondes égale 0,167 en termes de minutes. Je vais donc reporter mes quantités dans mon tableau de calcul. Pour la farine qui est exprimée en kilos, en réalité, j'ai 0,125. Pour le sucre, 0,050. Pour le sel, 0,003. Pour la crème fraîche, 0,2 litre. Pour le lait, 0,8 litre. Pour l'eau, 0,005. 0,005. Le film alimentaire en centimètres, 0,4. Et pour terminer mon temps de préparation qui était de 8 minutes, je vais refaire le calcul. Égale 8 sur 60, soit 0,133. Et on arrivera ici à un total de 3,083 euros. Voilà, lorsque vous avez un calcul de coûts qui mobilise comme ça des conversions, il est sans doute utile de tracer les tableaux. Pour passer donc sur la longueur, mètres, décimètres, centimètres, millimètres. Pour les masses, kilos, hectogrammes, décagrammes et grammes, litres, décilitres, centilitres et millilitres. Et le temps se décompose en heures, minutes et secondes. Une heure, c'est 60 minutes. Une minute, c'est 60 secondes. Comme à l'accoutumée, vous retrouvez l'adresse mail sur l'Académie de Nantes, les ouvrages à votre disposition pour vous aider, celui sur l'entrepreneuriat et celui sur les principaux exercices de gestion avec l'heure corrigée. Et puis, les deux chaînes YouTube à disposition. Voilà, bon courage ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !